Dans une période où il y a beaucoup de gens qui font des révélations, qui font des confidences, il y a par exemple Sandrine Bonner, elle fait des confidences aussi, elle a sorti un truc, elle a vécu les violences conjugales, etc. avec des gens très connus, mais elle veut pas dire qui c'est, mais elle a fait un livre quand même, donc c'est la période où de préférence des gens dont on entend un peu moins parler sortent des livres, donc là ils ont soudain envie de s'épancher, poussés sans doute par l'appât du gain, parce que c'est personnel ce que je veux dire, c'est pas la vérité. Mais je pense que si tu te fais péter la gueule, tu vas porter plainte, t'écris pas un livre. J'ai du mal à imaginer quand on se dise, bon, je me suis fait péter la gueule, mais au lieu d'empêcher donc la personne qui m'a pété la gueule de continuer, au lieu de protéger éventuellement les autres, tu te dis, c'est pas grave, je dis rien, mais je vais prendre du pognon avec un livre. Je pense qu'il ne faut pas lire ces livres. Ce sont des livres qui sortent pour que ces gens-là fassent de l'argent, en fait, gagnent du fric sur ton dos, ils n'ont pas grand chose à raconter, et je pense que la violence conjugale, il ne faut pas la romancer, il ne faut pas la protéger, et faire le choix de gagner de l'argent, au lieu de faire ce que tu peux pour qu'elle s'arrête, pour qu'elle se stoppe. Alors si après, tu t'es fait péter 8 dents par quelqu'un, tu ne vas pas porter plainte, mais que t'écris un livre sans donner son nom, pour qu'il puisse continuer à péter les dents des autres filles, je pense que ce n'est pas acceptable. Donc ne lis pas ces livres, c'est scandaleux. Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.